Yeah, 19h sur Life Radio, 19h à Abidjan, sur le pont HKB, sur le pont Félix Soufouette au Boigny, également sur le quatrième pont là, je sais pas, c'est le pont quoi, ok, également sur le pont de Cocody par ici, voilà, si vous êtes en voiture, vous êtes quelque part dans un petit coin de After Work également, vous êtes dans une superade quelque part en train de boire un petit thé, un petit café, vous écoutez Life Radio, c'est bien sûr, l'émission s'appelle bien sûr, Le Grand Show, le Grand Show, il faut le rappeler, c'est tous les soirs d'une audio vendredi 18h20 sur Life Radio, 107.7 comme tu l'entends avec la team Choc Sur Deux, c'est bien sûr le modérateur, le Ricky, la Manu, avec toute l'équipe de production, notamment Marie-Joseph Billon, également Franck Carmel, Cheikh, Yves, Cédric Bailly, que sais-je encore, Ahmed Diabaté dit Enza, de la page du site internet de Life Radio, franchement c'est comme ça, également nous avons des invités, il faut te calmer s'il te plaît, j'en ai travaillé là, vas-y, vas-y, continue, je sais pas, continue, il sait pas que j'ai, dans le non-puissant des pouvoirs que nous confèrent ce micro et cette table de mixage, je peux fermer son micro comme ça et je vais faire son micro comme ça, voilà, et vous rappelez qu'aujourd'hui nous sommes, nous serons, il est, il est là, voilà, avec Francky DiCaprio, mais juste avant, Francky DiCaprio, c'est un peu Zougloumane, voilà, c'est la raison pour laquelle on va aller s'écouter Sanou Maya de Zougloumane, mais juste avant, Ricky, qu'est-ce que tu voulais dire toi, j'ouvre ton micro, Attends, juste pour ça, ça m'a rappelé le truc que Manu a fait, juste pour ça, on fait ça, avec la manière, on se rédigne, il y a un peu de séduction de genre, de manière, de type, c'est ça, séduction, oui, je pense que si on reste dans ça, on va partir encore dans Watch Asay, donc, allez, merci beaucoup, tu es très sage, tu es très sage, allez, on se coupe ça et on prend les nouvelles de notre invité, également, il va donner son avis sur le sujet, il y a une belle conversation avec Francky DiCaprio, Watch Asay. Un grand show. On entend Guy Pacam se bien localisé par ici, dans le coin, sur la FM, avec la team Chaudes Choc, le modérateur Manu, Ricky, toujours au poste, afin de vous distiller de la bonne humeur, bienvenue à tous et à toutes. Allez les gars, ça va la forme, j'espère ? Ouais, moi je vais être très très bien, aujourd'hui c'est mardi, deuxième jour de la semaine, et on est là pour vous donner deux fois plus d'énergie. Moi je vais être très 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 bien, aujourd'hui c'est mardi, on est là pour vous donner trois fois plus d'énergie. Ok, vous allez bien vraiment, Ricky ? Ouais, ça va super bien, je suis très content, juste après le lundi, mardi, c'est tranquille, c'est les mêmes jours, ça se poursuit. D'accord, allez, ils sont contents, ils sont tout heureux, voilà, ça se poursuit, et également la passion, la bonne humeur, la good vibration se poursuit justement sur Life Radio, et c'est pas VG Dream qui me dira le contraire, VG Dream qui nous donne rendez-vous justement, le 12 octobre prochain au palais de la culture d'Abidjan, pour sa release party, la présentation officielle de son album en Côte d'Ivoire. De l'autre côté, VG Dream, on va se couper, Mago sur la radio pour toutes les mamans, toutes les nanas, toutes les amoureuses à l'écoute de la radio, Mago sur la FM. Le Grand Show Le Ricky qui est juste à côté, il est guéri, fais attention, voilà. Ricky, c'est 50 cents de Komiabla. C'est des activités. Voilà, et c'est Manu, Manu, voilà, Tendébène. C'est la nouvelle ? Oui, c'est la nouvelle. Oui, c'est un truc de jaune, tu as oublié ? Elle manipule aussi. Un truc de jaune ? Ouais, ouais, si, si. Où ça, au Tugda ? Ah, c'est bon. Voilà, très bien, très bien. Et justement, je profite, tu as dit la nouvelle ? Tu pensais justement à Econ, Econ qui a été appelé à d'autres fonctions. Econ à qui ? On fait un gros, 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 gros bisou. Econ, bisous, bisous à toi, ma grande. Une dame charmante, aimante, franchement, gentille. Econ, gros, gros, gros kiff à toi. Voilà, Ricky DiCaprio. Bien ça. Donc, tu as dit que ça va, ça va super bien. Nous, on est heureux de te re-re-recevoir. Et dis-nous, dis-nous, comment ça se passe ? Je lui ai dit, tu es dans quoi ? Tu nous fabriques quoi ? C'est quoi l'actualité de Frankie DiCaprio ? Il y a trop de tubes en boîte, en fait. Le truc, c'est que moi, je travaille tous les jours. Ok. Je ne suis pas en réseau social, je ne suis pas vraiment trop, trop bavard. Ah, il le faut, frère, à cet moment, il le faut. Oui, c'est vrai. Il le faut, nous, même, on ne t'est pas les dents. Tout ce que je fais quand j'ai un petit bout de temps, je suis au studio. Et donc là, je peux me dire que je peux me sortir peut-être un double trip album quand je voudrais. Attention. Waouh. Donc, c'est juste qu'un album, ça se sort, mais il faut de la préparation derrière. C'est, 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 beaucoup d'organisation. Voilà, sinon je suis tout en train de travailler. Et généralement, quand tu es tout le temps au studio, c'est avec qui ? Avec ton frère, Bémi-Philippe ou avec qui ? J'ai, en ce moment, deux avec qui je suis tous les jours, pratiquement. Hermann Gédi et Elvis Segon. Et il y a un de mes petits là que je capte souvent, quand je peux, une, deux semaines. Elvis Segon, il est toujours dans son studio à Marconi. Et Gédi, il est dans la zone ici. Il est toujours, il est vers le lycée. Dans ce cas là ? Non, 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 il n'est plus dans ce cas, il est vers le lycée d'Angry. D'Angry, ok, ok, d'accord. Voilà, Ricky, le modérateur, Manu. Nous sommes avec Francky DiCaprio. Oui, Francky, on l'a vu ce week-end, il était au mariage de son frère. Le mariage de la gloire. Le mariage de la gloire. Le mariage légendaire. Donc c'est dire que tout va bien, parce qu'après, d'autres personnes disaient que non, il n'y avait pas l'âme entre vous, mais bon, après ça va, je pense. Non, il n'y a jamais eu de parla bandaguedel. Voilà, ça va, c'est mon gars. La famille, tu vois, aujourd'hui, Lala, il est dans une période de célébration, d'honneur, tu vois, donc il faut qu'on lui rende cet honneur-là. Et le mariage est une fois dans la vie, on a fait ce qu'on a pu, tout le monde a été là pour lui. Ah ouais, c'était bien en tout cas. Non, mais c'est normal, Ricky, parce que l'association d'Egberesseur de Côte d'Ivoire, quand ils vont sur la toile comme ça, il n'y a pas buzz, ça ne les plaît pas, ils créent, ils ont créé. Mais cette fois, on n'a pas créé, non, cette fois, il est buzz, ça vient à nous. C'est parce qu'on n'a pas, il 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 n'a rien créé, là. Il y en a un qui ont créé, mais pourquoi il n'a pas mis l'élégation d'honneur, il n'a pas pris le uniforme aussi, mais il a presté, non ? Il m'a appelé pour, il m'a même contacté pour, mais ça a coincidé avec l'anniversaire de, ça a dit que c'est des réunions, tu vois, ta soeur d'honneur, il faut être présent, il faut avoir des réunions, tout le monde, j'avais l'anniversaire aussi, madame, tu vois, et donc, on m'a dit, le vendredi, moi, je sors un peu en voyage, je suis rentré le mercredi, et je dis que c'était, ça doit être un truc comme ça, je serais même pas là. Le jeudi, c'était la cérémonie, c'est la cérémonie, je dis, non, t'inquiète, moi, je vais faire la fête, tu vois, non, non, voilà, donc, même quand j'ai croisé, Beno m'a dit, tu as fait, tu as bien fait, tu as bien fait, beno m'a dit ça, parce que beno, beno me disait, être garçon de l'ancien travail, il m'a dit ça aussi, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit, non, tu es trop intelligent, tu as dribblé tout le monde, il n'a pas dribblé tout le monde, c'était l'anniversaire de madame, voilà, ça a coincidé les deux dates, en fait, ok, mais c'est super, en tout cas, on a aimé te voir pour le Koury, il n'a pas couru, donc il ne sera pas millionné à lui, non, lui, il a couru, il a couru comme un brûle, ouais, il a dit qu'on n'a pas trop vu, peut-être parce qu'il était anti, il a couru comme un fichier dans la foule, moi, j'ai mis l'abattie, si tu ne cours pas, tu vas rester célibat, c'est fou, moi, les gars, tu ne peux pas faire ça, en ce moment, il pleut le matin, on ne sait pas, c'est qui qui se passe là, attention, voilà ce qu'on a fait, on fait une petite pause rapidement et on revient derrière, ok ? Le grand show, également, c'est des rubriques, voilà, lui, c'est le spécialiste des sketchs, des fous rires, je lui ai dit, il fait comme il veut, comme bon lui semble, voilà, il fait ses attachements, enfin, c'est son show, il fait son show sans frein, c'est bien sûr le modérateur de la modération de la mode gang depuis le laboratoire supposé galiléen, mais c'était Abhi ! Faut prendre ton tabouret ! Abhi ! Faut prendre ton tabouret ! Vous savez, on a parlé de jeu hasard, ok, voilà, les jeux hasards, vraiment, ça traumatise, ça traumatise beaucoup, bon, imagine, à un instant, le gars, il se va se marier dans une famille, et puis, tout le monde l'appelle beau, alors qu'il n'est pas joli, tu vois, donc ça, c'est un jeu hasard aussi, oui, oui, ben, tu ne sais pas si, Joe, on t'appelle beau, tant que tu sais que tu n'es pas beau, il se voit que tu vois un peu, voilà, mais en parlant de jeu hasard, vraiment, c'est un peu compliqué, dans Abhi d'Alain, c'est tellement compliqué qu'il ne sait pas comment on va expliquer ça pour que les gens vraiment comprennent réellement ce qui se passe, on va comprendre, je vais vous expliquer ça, il y a deux amis comme ça qui ont vu le danger que ces jeux hasards-là ont eu su eux, tu vois, l'impact n'était pas positif, ils sont devenus galères, donc l'autre dit à son camarade, il dit non, c'est fini, moi, je joue hasard, je ne joue plus, son ami dit non, toi, tu ne peux pas, toi, toi, qui est moi, il connaît, toi, tu ne peux pas, il dit, je peux, il dit, tu ne peux pas, il dit, je peux, il dit, bon, ok, d'accord, c'est simple, il faut peu, on va voir, toi et moi, toi et moi, on a bien s'égarder, si moi, si moi, j'ai tenu des gens, j'ai joué, j'ai tenu, non, 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 si j'ai tenu jusqu'à ce que, qu'on appelle ça, je n'ai plus jamais joué là, on parie combien, combien ? Ah, le pari en zé, ça a éduqué lui-même, là-même, c'est dans son sang, le pari, il a déjà fait un pari, il a fait un pari, il a fait un pari, bon, c'est resté dans ça, les gars sont restés dans Causerie, ils étaient en train de causer, et puis, l'instant qui a suivi, il y a le vieux père qui était en train de jouer, dame à côté, tu vois, il y a un petit qui sort de nulle part là-bas, il vient, il trouve son oncle en train de jouer, dame, or, son oncle là, c'est un salonnier, bon, pour ceux qui ne connaissent pas les salonniers, c'est les gars qui donnent beaucoup au salon, voilà, ils sont tellement habitués à regarder salonnier, et dans le moment, salonnier a duré à la télé, c'est comme ça, eux aussi, ils ont duré dans le salon, le gars a 40 ans, mais il donne dans le salon des gens, tu vois, donc, c'est dans ça, maintenant, son neveu vient le trouver, mais tonton, t'exagères, t'exagères, tu as plus de 40 ans, tu continues de jouer au jeu à zé, et tu vois, si tu es en train de jouer dame, ça, ça va t'apporter quoi ? Il dit, hey petit, il faut me respecter, si toi, tu ne me respectes pas, moi, les blancs, ils me respectent, ah oui, grâce à moi, aujourd'hui, beaucoup de blancs sont devenus milliardaires, il dit, comment ça, il dit, mais je t'explique, tu vois, ma manette de pousser le pignon dans le damier, si tu ne sais pas, laisse-moi te dire que c'est ça, ils ont regardé pour créer grand tactile, oh, il a bien fait, bon, c'est pas ça, vous voyez, jeu hasard, c'est bizarre, imagine comme ça, le gars, il croise une fille dans la rue, tu me plais, si tu sois avec moi, je vais te donner un milliard, son camarade lui demande, Joe, un milliard, tu apprends ça, comme il dit, on peut vous laisser ça, il a dit ça au hasard, ah oui, c'était comme ça, un petit jeu, pour égriner un peu, en passant sur le mot du jeu hasard, d'accord, c'est bon, merci beaucoup professeur, merci, elle, professeur, nous on va décérer, pour ne pas jouer justement au jeu hasard, pour dire que tu allais jouer des séries, mais bon, tu as voulu parier, et tu as marrié avec le mien, mais toi, toi, franchement, le jeu hasard, c'est bon, ça coule dans ses veines, merci mon frère, merci pour la phrase, allez, des séries sur la radio, le grand show, l'esprit fertile, également, grand maître, créateur, beaucoup de concepts, franchement, sont actifs, il est avec nous aujourd'hui, c'est bien sûr, Francky DiCaprio, à qui on envoie une grosse force, en quoi, Francky DiCaprio, il faut le rappeler, c'est le camarade des frères, de Kérosène, Francky DiCaprio, appelez-moi Francky DiCaprio, Francky DiCaprio, Francky, 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 DiCaprio, Francky DiCaprio, histoire de Sanquey DiCaprio, Francky DiCaprio, Francky DiCaprio, Manu, ça va ? Tu es là ? Ça va très bien, je l'écoute, je regarde. Rikki, Rikki, Rikki. Voilà, Rikki. Faut qu'il dit qu'un peu, je sais que moi, j'aime beaucoup les connexions, tu vois. Je refais les présentations. Rikki, au fait, il est guéri. Tu vois ? Et Rikki, c'est le futicien de Kumiabla. De Kumasi. Rikki, c'est lui qui fait les défis, tu vois. Voilà, donc Rikki, vas-y. D'accord, donc mon défi, tu vas remixer, on va remixer ensemble la chanson Fatigué, Fatigué. Je vais te mettre une musique Biyama. et tu vas reprendre les paroles de Fatigué, Fatigué là-dessus. L'eau défi, hein ? Ouais. Et toi, après tout, tu as tué ça. Donc, t'as donné, ça nous fait danser. Le producteur, il a déjà parlé. Une musique coupée, décalée, style Biyama. Oui. Après, ça ne sera pas une grande transition. Hein ? Parce que quand on parle de Biyama, c'est pareil avec la musique coupée, décalée. C'est pas une musique, c'est coupée, décalée ? Oui, oui, oui. C'est un concept ? Oui, mais tu remixes dessus. Non, tu fais le texte de Fatigué, Fatigué sur une musique Biyama. Sur une musique, sur un son Biyama. À moi, l'instru, il va comprendre ça. D'accord. Il va nous tuer ça. Attention. Ça, c'est Manu, ça. Manu, apparemment, est-ce que tu as... J'ai l'impression que tu veux changer de métier. Tu fais que tu peux me produire. Avant, on l'est vite, non. J'ai trop perdu de l'argent. J'ai mon glampé qui est producteur. Manu, tu ris, pourquoi ? Tu es trop un chute. Manu, elle a dit à Gipacom de la produire. Mon grand-père est producteur de café cacao. Surtout que le prix est monté, là. Allez, voici le son de Francky DiCaprio, style Biyama, sur lequel il va nous déposer les paroles de Fatigué, Fatigué. Fatigué. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Puisqu'un jour, on ne va pas pouvoir rester On est invadigués, on veut nous On y va! Tous lesquels! Eh eh eh! Surrete, surrete, surrete hein eh 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 eh! Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu te vois? Ah yeh, oh ya! Ah yeh hoh! Quoi de faire? Ah yeh hé! Arrête les vieux, do zéchat! Do zéchat! Do zéchat! Tu es ce que tu es là, tu es là... Tu as vu, tu es là... Tu es là, tu es là... Arrêtez, tu es là... On y va... 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 Qui vous kale... Qui vous kale... Là, on y va... On y va... C'est la patroette qui est par proportion. c'était bien mal de déchatiser allez francky ok allez francky nous avons son nom on a mort c'est si si nous avons son nom descendre voilà nous avons et merci de bien porté la ceinture attaché la ceinture c'est le tabou rechaud juste deux trois petites questions vite fait pour boucler l'émission francky dis nous en toute franchise la carrière de francky d'icaprio est ce que tu es satisfait de ta carrière cette carrière non si tu es personnellement satisfait de ta carrière non pourquoi qu'est ce qui a manqué ou qu'est ce que je suis content de l'avoir d'avoir une carrière mais pas du tout parce que je n'ai encore réalisé aucun de mes rêves c'est quoi c'est quoi tes plus grands rêves c'est quoi tes rêves mes rêves c'est mes projets les plus grands projets de vie tu vois c'est les choses auxquelles j'avais vraiment pensé avant même de commencer à chanter au fait quand j'étais DJ je voyais moi j'étais un peu la base un peu hip hop tu vois je suis vraiment culturellement hip hop donc moi je vois vraiment les choses en ricain tu vois donc avant même de commencer j'avais vraiment voulu avoir une carrière de malade un truc de ouf tu vois une carrière de mythes voilà donc et malheureusement c'est pas encore le cas non ça n'a jamais été ben ça va arriver justement tu as parlé de mariage tout à l'heure tu as parlé d'où mais tu as dit quoi de malade une carrière de malade là-dessus mais je pense que c'était un bel événement ça a réuni toute la culture et puis c'est c'est un mariage tu vois c'est on peut dire il a joué un peu un peu un rôle d'ambassadeur du mariage donner quand même envie aux jeunes aux jeunes s'est marié et le mariage c'est sacré c'est qu'est-ce qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant cette célébration c'est tout le mariage même et du jeudi jusqu'au jusqu'au dimanche c'était fait c'était bien bien organisé je là je salue au passage le pco et puis voilà tous les gars qui étaient autour c'était un travail de pourquoi et toi tu connais très bien sa productrice il m'a d'obré et son absence a été s'est fait sentir a été véritablement remarqué et toi qu'est ce que je dis si tu avais un commentaire à faire là tu suis l'absence de imma d'obré non mais j'ai rien à dire emma c'est parce que les gens la connaissent pas elle est comme ça elle aime chahuter elle comme ça emma c'est quelqu'un qui est c'est une femme qui aime elle aime elle aime plaisanter tu vois elle plaisante avec tout elle n'est c'est pas quelqu'un qui est vraiment les gens pensent qu'il m'a fait des choses parce qu'elle a quelque chose dans le cas non emma elle n'en a rien à foutre elle s'en fout elle s'en fout c'est comme ça elle aime plaisanter elle aimerait elle a voulu même elle a elle a dit qu'elle serait pas là elle n'est pas elle n'est pas venue elle s'en fout et puis c'est pas parce que c'est pas moi je la connais je la connais quoi la connaissant je veux à même dire aux gens que emma justement tu la connais très bien vous étiez vous étiez intime on est amis on est on est on est tous des amis tu vois ok elle c'est comme ça elle elle est comme ça tu vois c'est parce que les gens la connaissent pas tu vois non bon après les gens pensent que c'est un affreux bah quand il dit vous étiez intime bon c'est ce qu'on avait vu sur la toile est ce qu'il y avait quelque chose entre vous est ce qu'il y a eu non on est tous une relation tous les amis on partait parfois en boîte avant même avant même là avant même de démarrer la production avec les zones parfois on sortait en pâte en boîte on passait souvent les journées ensemble manger tu dois tu dormais chez elle elle dormait chez toi ok franqui a marié lui et depuis un bon moment si tu as refait tu tu ferais pareil comme kérosène au moins jeudi célébrer avec faste son mariage m'a tiré captiver toutes les attentions et tout ça moi personne personne non j'ai mais pourquoi non c'est pas espérance tu vois faut se connaître on n'a pas les mêmes combats tu vois ok on a la vie on n'a pas le même combat il ya certaines personnes qui s'amusent qui s'exposent et puis tout les valeurs d'autres personnes qui ont besoin d'être discrets discrètes personnes qui sont généreuses d'autres personnes qui ont besoin d'être économiste tu vois parce que non c'est pas parce que j'ai peur j'ai pas peur j'ai plein 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 d'amis on a tous les mêmes amis c'est tout c'est tout toutes les mêmes personnes qu'on connaît mais pour se connaître tu pour savoir ce qui est bon pour toi ce qui n'est pas bon pour toi cela dit aujourd'hui francky dicaprio kérosène vous avez fumé le calumet de la paix tout se passe bien ça c'est sympa parce qu'on t'a vu danser bien danser au mariage mais quand il peut y prendre mes nouvelles ça c'est ça c'est depuis ça a rien à voir le mariage ok voilà c'est juste qu'on se balade plus ensemble comme avant c'est tout sinon on n'est pas on n'est pas en guerre c'est à dire tu as donné ta vie à dieu maintenant tu es homme de prière tu es tout en jeune j'ai toujours été depuis que j'étais dj c'est parce que les gens ils ont vu ils ont trop vu mon côté bad boys c'est pas la prière que moi il était ce que je suis jusqu'à aujourd'hui même kérosène c'est moi qui l'a mis dans la prière moi qui l'ai parlé de dieu tu vois c'est moi qui l'a mené chez les hommes de dieu quand il désespérait quand il voulait il savait pas qu'il allait chanter un jour tu vois c'est la prière qui a fait que c'est la prière tu vois un peu donc après moi et comme étant un peu il porte bien petit côté les gens ils pensent que ton nation c'est toujours là j'ai toujours été comme ça toujours d'accord toujours donc cela dit il y aurait une transition tu vas bifluquer après pour les faits non non le coup est décalé c'est la telle hip hop et la musique urbaine universelle par excellence le coupé décalé la musique urbaine universelle par le sein encore d'ivoire tu as vu c'est du coupé décalé au dieu que sont tous ces petits rythmes là tu vois ok c'est parce qu'ils veulent pas ils veulent pas répondrait accepter la paternité à le coupé décalé tu vois donc après ça chacun suit chacun essaie de nommer c'est qu'il veut nommer ok maïmouna le taper tu vois sinon tu vois et à tu vois le truc comme ça quand tu vois au nigeria c'est l'afrobit ils font ok mais quand tu écoutes comment dirais-je whisky il fait de la dancehall mais il dit il est afrobit tu vois un peu mais le problème ici c'est que c'est la mentalité francophone tu vois chacun veut se jouer roi de quelque chose pourtant on n'a même pas 50 millions d'habitants ok tu vois on n'est même pas 30 millions mais on a le coupé décalé tout le monde peut le porter et tu vois mais il ya d'autres artistes qui font le coupé décalé mais qui ça c'est qu'ils disent non moi j'ai fait du temps j'ai fait du ceci j'ai fait du ça je vois un peu pourtant moi en tant que dj en tant qu'artiste je sais que c'est du coup tout est coupé décalé le simple le beat l'animation tout est coupé décalé mais ils disent ils font du machin un peu de rap il voit dans le courrier courrier là c'est le coupé décalé c'est le coupé parce qu'il a fallu le coupé décalé pour que j'efface ça je vois un peu sinon c'est le rap c'est poum t'es poum t'es coupé décalé yes je vois franqui dit moi c'est cet avis de prier ça fait qu'aujourd'hui franqui est devenu plutôt calme et parce que dans le temps je me rappelle on disait franqui il est trop gonflé les trop gonflé les arrogants et les ceux-là je lui ai dit c'est dieu qui 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 a permis que tu t'assagisses non non ouais c'est bon pas que c'est c'est ça tu étais le franqui dicaprio le truc c'est que je quand tu ne comprenais pas tu vois ma science je vois un peu aujourd'hui ce que je me suis trop vite pris au sérieux ok avant c'était pas comme ça est souvent un petit moment avant tu es dj tu mousses tu es dans les bars moi je me suis trop trop vite pris au sérieux en fait je me suis vite donné un genre ce qui ne choque plus les gens aujourd'hui un exemple comme la science mais la gamme passe pas de ddb comme ça on le faisait depuis 2006 2007 ouais tu vois un peu le fait de voitures vite teintées tu penses et c'est ce qu'on faisait il ya longtemps maintenant à cause des réseaux sociaux les gens sont habitués à ça mais moi il a choqué les gens et aujourd'hui tu rends dieu le dj qui est là là qui traînait là et puis attend et puis attend il s'est prêt et puis sa vie sont têtés mais mais faut rappeler que c'est toi qui a conduit kérosine justement à l'église pendant qu'il désespérait c'était quoi l'ambiance qui prévalait il faisait une dépression il voulait plus chanter il voulait être il voulait être monde reste arrangé de pendant entre un maladeur de maladeur de footballer un truc comme ça agent de football agent de footballer il s'était même inscrit il avait même son ses trucs ses livres ses cahiers c'était dans quelle période 2015-2016 je crois oui qu'un 2016 il ne voulait pas la peur on est à la maison j'ai dit à ma femme mais pas la tombeau là t'entends je sais que là il se chante tout il voulait pas et c'est comme ça je suis allé je l'amener sur mon nom de juin du pougon on fait sivoli que je salue au passage prophète sivoli voilà et c'est lui c'est quand on est arrivé chez lui de la papa y'a un gars y'a un de mes amis là tu le présenter tout ça non c'était un chanteur mais il veut plus chanter ton autre manche donc il l'a vu il dit il l'a regardé mais il m'a dit toi tu as fait une petite chanson à partir de là mais tu vas décoller donc donc aujourd'hui grâce à si vas-y vas-y c'est comme ça veut moi c'était content parce que c'est ce que je voyais tu vois un peu moi j'ai cette grâce là de sonder vite les choses je vois vite moi je vois très vite ça c'est un problème et parfois c'est une grâce ok quand tu vois très vite on pense que tu es un peu fou et je vois un peu donc moi je vois je sais que mon gars là il savait tu vois et le prophète l'a confirmé et c'est allé avec mon air à sonner et puis bon voilà et puis bim merci beaucoup bonheur avait sonné voilà la famille on va bouger on va se bouger on va se dire au revoir le ricky on se dit à demain à demain oui le modérateur à demain à demain à demain à demain à demain franqui dicapio tu connais l'adresse est tu reviens quand tu veux quand tu veux mais tu viens pas demain mardi donc je suis là mercredi à 18h allez franqui bon vent ciao ciao frère allez c'est moi